Bonjour, donc Nathalie, notre écrivaine, autrice, tu dis autrice, auteur, comment tu dis ? Vous dites comme vous voulez. Comme vous voulez, alors on va être écrivaine, j'aime bien ça, ça sonne un peu, dans le vintage. Donc nous sommes à la quatrième édition de Nice Fiction. Nous avons la joie et vraiment je suis sincère d'accueillir Nathalie parmi nous. Nathalie qui a une écriture, on va en parler, que je trouve particulièrement intéressante parce que pour une écriture de fantasie, elle est assez originale dans le bon sens du terme. Elle a créé un univers qui, enfin on va en discuter, j'ai quelques questions, bien sûr vous pouvez intervenir, surtout les fidèles lecteurs. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà découvert ce qu'elle a fait. Donc Nathalie, la première question qui est un peu bateau mais qui va permettre de nous recadrer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots en tant qu'auteur ? Est-ce que tu es vraiment un auteur de fantasie ? Parce que j'ai l'impression que c'est plus que ça. Alors, j'ai toujours été passionnée par les mythes, les légendes et le folklore depuis très petite. Vers 12-13 ans, j'ai ambitionné de devenir auteur de romans historiques. Donc j'ai commencé à écrire un roman historique qui se passait aux alentours de l'an 1000. Donc j'étais en Tibes à l'époque, je passais tout mon temps dans la bibliothèque municipale à dévaliser le rayon sur les premiers capétiens, enfin tous les trucs que je pouvais trouver. Je rêvais d'un jour monter à Paris et m'installer dans la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'est beau dire. Et évidemment, en écrivant, comme j'étais pétrie de textes médiévaux dans lesquels il y a toujours une dimension fantastique, magique, enfin en tout cas très souvent, des hommes sauvages, des interventions divines, des trucs comme ça. Dans le roman que j'écrivais, il y avait aussi des choses un peu magiques, mais en même temps je lisais des vrais romans historiques où il n'y avait pas tout ça. Et je me grandais en me disant « Arrête, tout le côté magique, tout le côté conte, finalement, c'est pour les enfants, donc tu as 13 ans, il faut faire des choses sérieuses. » Donc j'ai essayé de censurer tout ça en moi. Et puis vers 18 ans, j'ai découvert Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Et là, ça a été une épiphanie. J'ai compris que j'appartenais à ce genre littéraire. C'était ça que je portais en moi depuis toujours. Mais il y a aussi ce goût pour l'histoire et une grosse angoisse de l'anachronisme, ce qui fait que je me sentirais pas à l'aise, par exemple, d'écrire une uchronie parce que j'aurais trop peur de... Je sais pas qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut pas changer, comment trahir... J'aurais toujours l'impression de trahir quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai finalement préféré écrire dans mon univers à moi, que je développe depuis un peu plus de 30 ans maintenant et qui est mon autre chez moi. Voilà. Mais si je dois dire que je suis effectivement peut-être un peu plus qu'auteur de fantasy, c'est parce que je suis aussi poète et parolière. Mes chansons, il y en a une seule qui a été déposée, enfin, qui a été exploité sur scène. Et j'en ai même pas vraiment eu les fruits puisque le chanteur ne m'a... J'ai été déclarée comme coparolière, puisque son paroli habituel a rajouté un couplet, non, un refrain sur les couplets que j'avais écrits. Et ensuite, ils ont jamais fourni à la SACEM les preuves de l'exploitation commerciale de la chanson. C'est-à-dire qu'il les a fournies lui en tant que chanteur, mais moi j'avais besoin de fournir les papiers pour pouvoir m'inscrire à la SACEM en tant que coparolière. Et comme on ne les a jamais fournis, j'ai jamais pu m'inscrire, donc j'ai jamais touché l'argent qui me revenait. Mais effectivement, je suis aussi conteuse, enfin, je ne le suis plus, j'ai pris ma retraite, parce que c'est épuisant physiquement. Et donc, toute mon écriture est imprégnée de musique, enfin, j'écris comme je chante, j'écris... Il y a de la poésie dans mon écriture, il y a de la musicalité, je teste tout ce que j'écris, je le teste à l'oral, il y a les techniques du conte, beaucoup de choses de l'oralité qui sont présentes dans mon écriture. Mais je le fais instinctivement, ce n'est pas délibéré. Donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement, il y a un tout petit peu plus que juste auteur de fantaisie. Oui, je confirme effectivement, surtout dans Le Chaudron brisé, quand la reine déesse s'installe et qu'elle commence à sortir de son chaudron ses armées les unes après les autres. C'est très rythmé, donc je ne vais pas spoiler, puisque c'est ton dernier horaire, mais vous verrez, il y a vraiment... C'est presque du cinéma, vous voyez les choses se dérouler. C'est donc plus qu'une longue description qu'on peut trouver effectivement. Oui, dans Tolkien, il y a de belles scènes de bataille, mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça devient beaucoup, si on n'aime pas les histoires de bataille, mais là, si, c'est très rythmé. Et en fait, puisqu'on en est dans l'univers et sa découverte, ce qui m'a frappée, moi, par exemple, dans Le Chaudron brisé et aussi dans Revenir aux Fées, qui est un peu plus ancien, c'est la façon que tu as de réenchanter, je crois, si c'est comme ça, le présent. Parce que c'est Dieu qui revient du passé, qui vont en Amérique, qui vont... C'était le Pays de Galles, je crois, c'est ça, le Pays de Galles qui vient en Bretagne, en France, c'est... Enfin, qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as... Comment tu as construit tout ça ? En fait, En Revenir aux Fées est plus récent. Le Chaudron brisé, c'est une réédition d'un ouvrage épuisé. En Revenir aux Fées est actuellement épuisé et il est en lecture chez un éditeur qui doit me dire cet été, normalement, s'il va le ressortir ou pas. La démarche, elle est très simple. J'ai toujours eu le sentiment de ne pas être toute seule, enfin, qu'on n'était pas seule, qu'il y avait des choses autour de moi et il m'y m'est arrivé d'avoir des expériences qu'on pourrait qualifier de paranormales, que la science ne reconnaît pas. Mais j'ai su annoncer des naissances à l'avance, des décès à l'avance. J'ai su retrouver des chats perdus, j'ai su retrouver à distance, ils étaient perdus en Belgique, moi j'étais chez moi. J'ai su... Voilà. Donc pour moi, c'est pas parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux que ça n'existe pas. Donc je vis dans un monde qui est enchanté en permanence. J'ai l'habitude de dire que j'ai plus d'amis parmi les morts que parmi les vivants. Et donc c'est en moi, voilà. Donc quand j'écris, j'écris un monde qui correspond à ce que je ressens et à l'univers tel que je le perçois. Je sais pas... Je suis très sincère dans mes livres et on me connaît mieux quand on lit mes livres parce que... Parce que c'est plus facile pour moi d'expliquer qui je suis par l'écrit qu'à l'oral. Voilà. Je vais continuer encore là-dessus sur le monde réenchanté, finalement, qui sert de ta arrière à fond et de base même à ton travail. Comment, surtout en parlant de faits, comment es-tu arrivé à, excusez l'expression, les faits maintenant étaient récupérés par Walt Disney, et c'est devenu un peu niais. Et quand on lit, d'ailleurs, dans l'autre, dans le livre de l'unigme, il y a en fait, il y a des faits qui ne sont pas du tout niaises, si j'ose dire. Comment tu as réussi à récupérer ça ? Donc déjà, il y avait mon rapport aux faits qui étaient personnels et où je savais qu'elles étaient comme ça. Mais ensuite, j'ai lu énormément d'essais, notamment les travaux de Claude Le Couteux, aux éditions Imago, qui expliquent comment toutes ces créatures ont été perçues par l'humanité et ont été traitées par l'humanité, mais depuis l'origine. Et tout ce qu'elles représentent réellement. C'est vraiment un appétissement après la fée très gnangnang, très rose, avec ses ailes de papillon. Surtout, en plus, moi, j'ai peur des papillons, donc mes faits n'ont surtout pas d'ailes de papillon. Donc voilà, c'est... Je les ai connues, ces petites faits-là. J'ai vu les Disney comme tout le monde quand j'étais petite, mais c'est pas ça qui m'a accrochée. C'est l'effet de la littérature, c'est l'effet des textes médiévaux qui ont leur part de cruauté. Mais en même temps, je ne veux pas... Je ne suis pas manichéenne, donc je ne vais pas les juger, je ne veux pas faire de l'anthropomorphisme, ni avec les animaux, ni avec les êtres féeriques. Ils ont un autre rapport. Ce ne sont pas les mêmes valeurs. Et puis même moi, je ne suis pas forcément avec les valeurs de la société actuelle. Donc il y a... C'est essayer d'être à l'écoute et de ne pas les enfermer dans des stéréotypes, finalement. Oui, de leur donner la vie, la puissance peut-être... De se rappeler qu'à l'origine, c'est des génies du terroir, c'est des forces de la nature. La nature, elle n'est pas forcément bienveillante. Elle est... Elle a son potentiel de destruction et elle a aussi son potentiel de réaction quand nous, on essaye de la contraindre et de la tordre dans des sens qui ne lui conviennent pas. Si on... Un acte... Enfin, c'est la théorie de l'aide de papillons, pour en revenir là. Mais on va construire une usine, l'usine, elle va produire des fumées. Les fumées, elles vont avoir une action polluante quelque part. Ça va ensuite changer peut-être le climat en local, mais peut-être que le local, il va avoir ensuite un impact plus large. Et puis après, au bout d'un moment, on a les banquistes qui fondent, et puis le Gulf Stream qui s'éloigne de l'Europe. Et puis, on sait qu'on va avoir un changement de climat chez nous. On ne sait pas exactement quand, mais on sait qu'on y va tout droit. Et la nature, ce n'est pas pliée à nos exigences. Et les faits étant des esprits de la nature, elles n'ont pas à se plier à nos exigences. Elles ne sont pas là juste pour exaucer les voeux. Tout veut, de toute façon. Il y a une phrase qui dit « Méfie-toi de tes souhaits et les dieux pourraient les exaucer ». C'est vrai, on souhaite quelque chose et on ne mesure pas forcément l'impact que ça va avoir pour nous-mêmes ou pour les autres. Souhaiter que, je ne sais pas, si par exemple, peut-être que si je souhaite qu'une personne revienne à la vie et qu'il y a une balance cosmique qui veut qu'une vie implique une mort, ça va causer la mort de quelqu'un d'autre. Et peut-être que le quelqu'un d'autre, ça aurait été un chercheur grandiose qui aurait découvert un remède, une maladie grave. Et moi, dans mon vœu égoïste, j'aurais pesé comme ça sur tout l'intérêt général, donc non. Voilà. Tout simplement. Toujours faire attention à ses souhaits. Comme quoi, on revient toujours à l'essentiel. Alors, pour continuer donc sur les fables et les faits, avant de passer à un autre aspect de ton écriture qui donne aussi à réfléchir, est-ce que tu peux dire que le chaudron, enfin, est-ce qu'on pourrait dire que le chaudron est une fable mémoriale, une fable de la mémoire ? Est-ce qu'on reconstitue une mémoire ? Alors, du coup, en revenant au mythe, où est-ce que c'est à un autre niveau que tu te situes ? Alors, pour écrire le chaudron, j'ai fait deux ans de recherche sur ces mythes celtiques et pré-celtiques. J'ai lu donc des essais, j'ai lu les versions médiévales qui nous ont été transmises par des moines copistes à un Moyen-Âge déjà un peu tardif, pendant lequel on ne comprenait plus ces mythes et donc on les a christianisés, on a diabolisé forcément les figures féminines. Et puis j'ai lu également beaucoup d'essais de mythologies comparées. J'ai suivi par correspondance l'UV de civilisation celtique de Rennes II pour toujours comprendre mieux quelle avait pu être l'intention originale, la version archaïque et première de ce mythe. Et en faisant toutes ces études, je me suis rendue compte que si on a plusieurs versions d'un mythe ou d'un conte, c'est parce que la logique orale fait qu'on a ce chaudron d'inspiration dans lequel il y a les archétypes ou tout ce qui va être le tronc commun, mais ensuite chaque barde, chaque artiste, chaque conteur puise là-dedans et on fait sa version. Lorsque ça passe à l'écrit, ça devient figé. Et à un moment donné, il y a des gens qui vont dire c'est ça la bonne version et toutes les autres c'est à mettre à la poubelle. Et ça c'est un appauvrissement des mythes. C'est ce qui fait qu'ensuite plus tard on ne peut plus les comprendre. Donc quand on arrive encore à trouver les différentes versions, on peut voir les points communs, donc quelle a été l'intention première, etc. Et donc j'ai fait cette démarche inverse qui a été de dédiaboliser. On sait que la femme était un personnage diabolique au moment où c'est passé à l'écrit. Comment elle a pu être à l'origine dans un contexte celtique et pré-celtique ? Chez les Irlandais par exemple, quand on étudie l'ancien droit irlandais, on se rend compte que les femmes avaient des droits et des libertés que la femme française d'aujourd'hui n'a pas. On n'a pas encore atteint le même niveau que ce qu'avait la femme irlandaise à l'époque. C'est très intéressant d'ailleurs de comparer tout ça. Et donc à partir de là, oui c'est un réenchantement, c'est une tentative de revenir aux sources, de dédiaboliser. Je ne dis pas que c'était vraiment ça. Ma version, ça ne reste que ma version. Mais à partir du moment où je suis un barde, parce que ça c'est un travail de barde à l'écrit, j'ai le droit d'écrire ma version, dans le respect et dans ma compréhension de ce mythe. Mais je ne sais pas si on peut l'appeler fable, parce que les fables, il me semble que c'est quand c'est des animaux, non ? Je ne sais pas. Je ne suis pas aussi calée que ça. Je n'ai plus de sens, disons le mythe, pour rester dans la réalité. A la fin du chaudron, j'ai mis un lexique, source, pour donner la version officielle et que les lecteurs puissent se mettre en perspective. Mais les choix que j'ai faits, ça a été aussi parfois de prendre un point de vue parmi tous ceux qui étaient antérieurs à mon histoire, celles que j'ai voulu raconter. Donc en fait, tu nous as donné une version. Une version. Je ne vous dis pas que c'est la vraie version absolue qui existait autrefois, mais c'est ma version. C'est une lecture du passé que tu as mis dans le présent. C'est surtout ça qui est intéressant finalement. Ce n'est pas un travail de littérateur qui uniquement va regarder ce qui a été écrit et tu dis, c'est pour faire quelque chose. Oui, en fait, il y a une narration croisée, puisque les temps mythologiques dans lesquels il se passe des actions s'entremêlent avec une narration qui se passe à notre époque et dont en fait, tous les faits sont la conséquence aussi de ce qui s'était passé pendant les temps mythologiques. Les deux s'entremêlent et à un moment donné se rejoignent et se soudent, ce qui fait qu'ensuite on continue de façon un petit peu plus linéaire, mais on résout les deux en même temps finalement. On va résoudre les temps mythologiques et cette intrigue contemporaine, mais avec une fin ouverte. Parce que tout ce qui est mythique, forcément, ça ne peut pas s'arrêter. Alors, pour un autre aspect maintenant qui m'a frappée, c'est l'aspect dans le livre de l'énigme. Il y a plusieurs parties, donc il y a une grosse partie sur une écriture de mythes, sur des mages, sur des puissances magiques. Donc, ce n'est pas surtout ça qui m'a frappée, puisque j'attends la suite, c'est plutôt le... En fait, en lisant ce texte, on a l'impression de revenir aux sources encore des contes, des contes de nos grand-mères, si on peut, comme on dit. Il y a une cruauté dans les contes. Effectivement, j'ai été institutrice et je me suis retrouvée à raconter le petit poussé à des enfants de 5 ans. J'ai frémi moi-même de ce que je pouvais bien leur raconter. Et en fait, ça, tu l'as mis en chair, quelque part. Il arrive des choses terrifiantes à tes personnages dans le roman. C'est des fois la limite du soutenable. En fait, non. C'est terrifiant, oui et non, parce que ça arrive à des gens, des vrais gens, tous les jours dans notre monde. Et à partir du moment où on veut faire un roman qui se veut réaliste, parce que mine de rien, c'est ça, même s'il y a de la magie, mes personnages, c'est des vrais gens. Avec un psychisme qui pourrait être le vôtre, le mien. C'est des gens qui ont après des capacités différentes des nôtres pour certains, qui vont avoir le poids de leur propre culture. Donc il y a plusieurs influences culturelles lorsque j'ai développé certaines de ces sociétés. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres, je n'ai pas eu l'impression de les inventer. J'ai plus eu l'impression de me souvenir ou de recevoir des informations et de donner la voix à des choses qui, justement, j'en reviens là, qui ne sont pas visibles, que je les vois, mais pas avec mes yeux, ceux-là. Si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu la cruauté dans nos sociétés. Au Moyen-Âge, les écorcheurs qui vont dans les fermes et qui brûlent la plante des pieds des fermiers pour leur faire avouer où sont enterrés leurs trésors, leurs maigres richesses en plus, en général. Pendant les guerres de religion, comme je le disais, j'avais ce goût pour l'histoire. J'ai lu énormément de documents historiques. Pendant les guerres de religion, il y avait des armées de soudards qui débarquaient sur une ville ou un village qui embrochait les femmes enceintes, qui embrochait les bébés, qui jetaient tout ça du haut des remparts. Je n'ai rien inventé dans mes livres. Je n'ai pas cherché à faire du gore pour du gore. Je ne décris pas forcément des scènes comme ça. Par contre, il y a des personnages qui les ont traversés ou qui découvrent a posteriori les restes d'une scène comme ça. Je ne fais pas penser aux migrants en ce moment qui arrivent chez nous et qui ont traversé des horreurs. C'est des gens comme ça qu'on met en scène dans nos livres. Là, justement, je travaille en ce moment, j'ai une nouvelle que je dois rendre, ça m'en soupeux, pour une anthologie caritative qui s'appelle SOS TRMR, qui va être publiée au Routon électrique sous la direction de Mérédith de Bach. C'est le thème, justement, des migrants. On va rassembler de l'argent pour les aider dans la maigre mesure de nos moyens. Mon texte se passe toujours dans l'univers de mes romans, du livre de l'énigme, mais mon personnage, il est confronté à des problématiques qui sont extrêmement actuelles. C'est juste une transposition, ça a rien de... C'est pas de la fantaisie, ça. La fantaisie, c'est parce que c'est pas dans notre monde pour que, justement, ce soit archétypal, pour que ce soit intemporel et pour que ce soit pas quelque chose qui, à un moment donné, soit lu comme étant... Oui, mais ça, c'est le reflet d'une époque. De nos jours, c'est plus comme ça. C'est pas vrai. Ce dont je parle, c'est de l'être humain. Et c'est des choses qui durent depuis toujours et qui, malheureusement, risquent de durer pour toujours. Et il y a du merveilleux chez nous et il y a de l'horrible. Et je ne peux pas passer sous silence la dimension horrible parce qu'elle nous construit aussi. Donc voilà. Alors, il y a autre chose dans... Puisque je trouve plein de choses à te dire, donc je vais respecter quand même le temps pour qu'après vous puissiez échanger. Si, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est la relation. C'est que tout ce que tu écris, enfin tout ce que j'ai lu en tout cas, est construit sur un axe qui est l'axe de l'amour. L'amour entre deux êtres qui s'aiment. L'amour aussi qui est très fort entre la mère et son enfant, que ce soit des personnages mythiques ou des personnages... Enfin, il y y en a plein d'exemples. Il y a aussi l'inverse. Il y a la détestation d'un enfant par sa mère qui est dans le livre de l'énigme. Et en fait, si tu pouvais nous en parler, là je pense que ça... En construction littéraire, ça te permet de faire... Dans le recueil, celui-là, j'ai un personnage qui dit à un moment donné, il faut aimer même la haine pour ne pas apporter d'eau à son moule. Voilà. Donc, quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait qu'il y avait deux grands moteurs de l'humanité qui étaient l'amour et le pouvoir. Donc, l'argent étant un outil de pouvoir. Et si on m'a... Je sais pas, est-ce qu'inconsciemment, je me suis dit qu'il fallait choisir entre les deux et puis j'ai préféré prendre l'amour. Voilà. Donc... Et c'est vraiment un amour au sens large. C'est pas... Chez les Grecs, il y avait quatre dimensions... Il y avait quatre mots pour dire amour parce qu'ils reconnaissaient quatre formes d'amour. Nous, on n'a plus qu'un seul mot. Mais il y a Agape, Philae, Storge et Eros. Et il n'y a pas forcément besoin de mettre Eros dans tout. On peut aimer très largement, on peut aimer les gens, on peut aimer... On peut aimer ces animaux, on peut aimer la nature, on peut aimer la planète, on peut aimer le chocolat. Enfin, je sais pas, il y a... L'amour, c'est très large. Et puis déjà, il faut apprendre à aimer soi-même. Ça, c'est... J'y arrive pas toujours très bien. Mais... C'est souvent le plus difficile. Mais... L'amour, c'est la tolérance, quelque part. Donc mes livres... Dans mes livres, il y a un thème récurrent, c'est ne pas se fier aux apparences, ne pas rejeter l'autre uniquement à cause de son emballage, de ce qu'on voit de prime abord. Les apparences sont trompeuses. Quelqu'un qui va être très, très charmant, très, très charmeur, ben en fait, c'est peut-être un pervers narcissique. Et quelqu'un qui va sembler bourru et tout, c'est peut-être quelqu'un de très timide et de très bon à l'intérieur. On sait pas. On sait pas tant qu'on connaît pas. Donc déjà, faut pas juger de base. L'amour, c'est ce qui permet de lutter contre le racisme, contre l'homophobie, contre le sexisme. Enfin, tous ces machins qui sont clivants. Et mine de rien, j'essaye d'être ce que je défends dans mes livres. Alors, j'y arrive pas toujours parce que je suis un être humain, donc je suis faillible. Mais mes histoires, mine de rien, elles essayent toujours de défendre ce message, quelque part. Par des contre-exemples, il y a aussi des personnages qui sont exactement l'opposé de ce que je suis ou de ce en quoi je crois et de ce que je prône. Mais on a besoin des ténèbres pour voir la lumière. Et la lumière crée de l'ombre. Et les lumières ont un cœur de ténèbres. Et ça, c'est le gimmick du livre de Lénine. Voilà. Les ténèbres ont un cœur de lumière. Et effectivement, on attend avec impatience l'évolution des personnages, surtout, parce qu'ils sont assez forts. Alors, je continue donc à... Juste pour terminer, c'est exactement pareil que les faits. Les faits, on en a fait des choses mièvres et on essaye de nous convaincre que c'est mièvre. Et l'amour, pareil. Je ne compte pas le nombre de lecteurs, enfin, de lecteurs potentiels, de publics de sexe masculin qui n'ont même pas voulu regarder mes livres parce qu'ils étaient écrits par une femme, enfin, par un emballage de femme. Et que pour eux, forcément, il allait y avoir de la romance à l'intérieur, donc un truc cucul, mièvre, etc., qui ne pouvaient pas les intéresser. Donc, c'est toujours la même chose. Du préjugé, on juge sur les apparences. Et voilà. Ils seraient surpris, à mon avis, de la mièvrerie de tes textes. Après, les rencontres se font, ne se font pas. C'est toujours la même chose. Voilà. Ça doit se faire, de toute façon, quand ça doit arriver. Et puis, des fois, il y a un livre qui peut dormir et il faut croire la bibliothécaire sur une étagère. Puis, un jour, il y a quelqu'un qui le prendra. C'est ça. Il y a un monsieur qui vient me voir tous les ans à Nice Fiction, depuis la première édition, qui, chaque année, me prend un livre et il me dit « Je ne lis pas tout de suite. Je constitue ma bibliothèque comme un amateur de bon vin constitue sa cave. Je les range et, un jour, je les déboucherai. » Voilà. Donc, un jour, il me lira. Pour l'instant, je suis déjà très flattée qu'il ait choisi, enfin, qu'il ait pensé que j'étais un bon cru et qu'il ait choisi de me faire vieillir dans sa cave. Alors, on va continuer. Aussi, une question, c'est quelque chose aussi qui est très marquant, qui, effectivement, ce qui nous plaît quand on est un lecteur de fantasie, en fait, c'est la place de la nature dans ton œuvre. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Parce que la nature que j'aime, c'est la nature sauvage, les forêts primaires. Je suis née Antibes, mais j'ai passé énormément de temps. D'abord, dans un cadenon de l'arrière-pays de Cagneux-sur-Mais, où on avait… La maison, c'était une remorque de camions. On habitait là-dedans. On me lavait au tuyau d'arrosage dans une bassine orange. Mon grand-père avait tiré l'électricité pour qu'on en ait un petit peu. Il y avait le chauffe-eau au gaz. C'était presque du camping, finalement. Mais ça durait plusieurs mois de l'année. On allait à la ferme voisine. Il y avait des poules, il y avait les lapins. Donc j'ai été très proche de ça. Ensuite, comme j'avais problème de santé, j'ai été envoyée à la montagne, donc Valberg. Et à partir de là, tous mes étés, en hiver avec la neige, mais surtout tous les étés à Valberg. Donc je faisais les foins. Je faisais la luge avec un carton. Et puis, sur les pentes, une fois qu'on avait fauché l'herbe, on faisait de la luge comme ça. Donc avec les moyens du bord, on n'avait pas des gros moyens, mais on était libres dans la montagne. Et je partais. Deux étés de suite, je suis allée travailler comme bénévole dans l'écurie où il y avait des poneys qui venaient de Plans du Var. Et je n'avais pas les moyens de me payer les promenades. Alors je faisais partie des gamins qui allaient chercher les poneys, les amener au corral, les nourrissaient. On les tenait au licou. On faisait tourner toute la journée pendant que les enfants des classes vertes, des colonies ou les vacanciers avec les moyens se payaient les tours de manège. Et puis le soir, il fallait les ramener à l'écurie. Et il n'y avait pas toujours autant d'inscrits pour la promenade du soir que de poneys. Donc on avait le droit de les monter. Donc plusieurs fois comme ça, j'ai fait une excursion. Puis après, on les ramenait, on les bouchevait et tout. On s'en occupait. Je rentrais au chalet. J'empêchais le cheval. Donc ma grand-mère me déshabillait sur le paillasson, on lui mettait tout à laver. Et c'était du bonheur. Tout ça, c'était du bonheur. Aller se promener dans la montagne, dans les sous-bois, cueillir les framboises sauvages, les fraises des bois, les myrtilles, puis la lavande, faire les sachets maison, à Noël avec mes parents et mes grand-mères et mes arrières-grands-mères. Parce que quand mes parents ont été très jeunes, j'ai connu comme ça plein de générations, on fabriquait tout maison. On faisait la pâte d'amande nous-mêmes. Enfin, je me rappelle des bols entiers d'amande en train de tremper pour qu'on puisse ensuite enlever la peau. Et puis on écrasait tout ça. Et on mettait les colorants alimentaires et on fabriquait des faux fruits ou des petits animaux. Et tous ces gestes, tout ce côté plein de générations brassées. C'était le bonheur. Voilà. Et donc tout ça, quand je dois décrire des choses idylliques dans mes mondes, ça ressemble à ça finalement. C'est la nature. C'est ça. Et un mode de vie qui est resté proche et qui prend son temps. Qui prend son temps. Et qui d'ailleurs rend d'autant plus réaliste tes reproductions de la période « médiévale » entre guillemets, avec plein de guillemets partout. Parce que c'est une période un peu longue pour l'appeler comme ça. Mais du coup, oui, je suis convaincue. Ça se voit. Je vis dans un petit village de Normandie. Quand j'y suis arrivée, j'ai eu l'impression de me retrouver longtemps en arrière. Parce que la plupart des terres appartiennent à une châtelaine. Elle est en train de démembrer parce que ça lui fait trop d'impôts à payer. Donc elle vend petit à petit. Je suis propriétaire du terrain sur lequel il y a ma maison. Mais le maire, par exemple, qui est exploitant agricole, il est tenancier. C'est un mot, la plupart des gens ne le connaissent même plus. Il est tenancier parce qu'il n'est pas propriétaire des terres agricoles qu'il exploite. C'est toujours à la châtelaine. Il n'est même pas propriétaire de la maison qu'il habite. Et comme ça, pratiquement tout le village appartient encore à cette châtelaine. Ça fait très bizarre. Et du coup, par exemple, on n'a pas le tout à l'égout parce que ça n'a pas été voté. Il fallait faire des frais et elle n'a pas envie. Donc on a des fausses. Mais en même temps, toutes les places de stationnement sont gratuites. On n'a pas de péage, on n'a pas de parc-mètre, on n'a même pas de zone bleue dans le village. On n'a pas de poste, on n'a pas de bar, on n'a pas de commerce. C'est un autre mode de vie. Et on ne va pas vite. La société va trop vite, je trouve. J'ai besoin de prendre mon temps pour faire les choses, pour les ressentir. C'est pour ça que je me sens mieux dans des contextes de fantaisie parce qu'il n'y a pas encore toute cette technologie et toute cette rapidité qui sont là. Je suis quelqu'un d'assez contemplatif et j'ai besoin de prendre du temps pour penser, pour rêver, pour juste regarder un lever de soleil, un ciel. Il y a des ciels métalliques par chez moi, c'est magnifique. Et d'un seul coup, il y a des oiseaux qui décollent des champs et qui passent. Et avec les reflets du soleil levant, on a l'impression qu'ils sont en métal. C'est des oiseaux, mais c'est normal. Et toutes ces choses, je trouve qu'on ne prend plus assez le temps de les regarder. Et on nous culpabilise quand on prend le temps de les regarder. On nous dit, tu n'es pas productif, le temps c'est de l'argent, il faut toujours agir, agir, agir. Et des fois, il faut aussi penser, il faut aussi rêver. Jouer des gamins, ils ont déjà l'école et puis ensuite, on va leur rajouter des activités extrascolaires, et puis le soutien scolaire. Et à aucun moment, ils n'ont même plus le temps de jouer. Et ils n'ont même plus le temps de créer. Et après, ils sont hyper stylés, hyper stressés. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ce qui est une chose très importante dans l'éducation. C'est important l'ennui. Oui, bien sûr, parce que c'est là où on s'évade finalement. Alors, je vais revenir à un autre aspect dont tu as parlé au départ. C'est en fait que je ne connais pas du tout, donc je suis impatiente de découvrir. Tu es chanteuse, conteuse, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et puis nous dire où on peut t'entendre ? Alors, sur Internet, sur YouTube, il y a la chaîne des Deep Wals, qui a mis en ligne quelques extraits de nos concerts lecture. Je ne suis pas chanteuse de variétés. Je fais du chant vocal et chamanique en accompagnement de lecture. J'ai aussi écrit des chansons pour moi, que je chante, avec un groupe qui s'appelle Blaux Sildre, mais qui, pour l'instant, est encore au stade. Comme les membres de Blaux Sildre sont tous des écrivains, des éditeurs, des gens du milieu, c'est un peu les mêmes que les Deep Wals pour certains. Ils ne sont pas très disponibles, donc j'ai 7 ou 8 chansons en pré-maquette, que je n'ai pas envie de faire écouter parce qu'elles ne sont vraiment pas encore abouties. Ce n'est pas bien mixé, on va avoir des instruments trop forts parfois, des choses comme ça. Et pour la partie contes, j'ai arrêté parce que physiquement parlant, je n'y arrive plus. Ça demande vraiment physiquement de l'énergie, de la concentration, surtout que je me retrouvais à compter pour les scolaires. Mais les petits, j'avais en maternelle, j'avais parfois trois classes en même temps. Et il faut les capter, il faut les faire participer. J'ai fait les animations scolaires pendant le festival du film fantastique de Gérard Mait, que j'ai fait plusieurs années. Et à chaque fois, c'est bien, c'est super, mais c'est en bénévole. Donc à un moment donné, faire toute cette route, faire tous ces efforts, même si la rencontre avec les enfants est très gratifiante, à un moment donné, j'ai été trop épuisée, donc j'ai arrêté. Voilà. Mais du coup, ça joue sur ton écriture ? Oui. Par exemple, j'ai un ami conteur qui a adapté plusieurs de mes nouvelles qui étaient dans les contes magiques, dans son répertoire. Et il m'a donné des trucs. Par exemple, quand on... Il ne faut pas que deux personnages de la même histoire et des noms phonétiquement trop proches. Sinon, à l'oral, on va les confondre. Donc moi, j'avais un Gianni et un Pazzi, dans une histoire qui se passe en Lorraine et qui était inspirée de l'histoire de mon arrière-grand-père qui lui venait de la République de Saint-Marin et qu'on a envoyée en Lorraine quand il a immigré en France. Pour transposer cette histoire à l'oral, il y en a un des deux, il l'a rebaptisé Matteo. Parce que Matteo et Pazzi, ça ne se confond pas. On caractérise mieux. Et à l'écrit, j'essaie de faire pareil, de ne pas avoir des noms qui se ressemblent trop pour des personnages qui sont en interaction. Et ça fait partie... Après, il y a aussi le rythme ternaire, propre au conte. Il y a la force, ça, quand on répète. Ça donne un rythme. Il y a la musique. Il y a le travail sur les sons. Si je veux faire une scène qui va être dure, je vais prendre des T, des R, des G, des sons durs, comme ça, dans le choix des mots, un synonyme plutôt que l'autre, d'une part à cause de son sens, il y en a toujours un qui va être un petit peu plus approprié, mais aussi par rapport à l'impact émotionnel que le son va porter. Parce que même si on lit en silence, on entend dans sa tête le texte. Et donc tout ça, ça fait partie de ma façon d'écrire. Je pense que c'est efficace, effectivement. Je voulais encore te poser un peu de temps. une question un peu tendancieuse. Je vais te dire tranquillement. Tu réponds tranquillement. Est-ce que tu penses que, donc, en utilisant les faits, je pense à... non pas celui-là, je pense à... en revenir aux faits. Est-ce qu'on est dans une dystopie climatique de fantasie ? Est-ce qu'on est dans de la SF... Enfin, j'ai des pleins de gros mots là. Non, non, je le classe... Moi, je trouve que c'est un post-apo féerique. Voilà. Voilà. Qui est une approche assez originaire. En fait, c'est la nature qui reprend... Ben, j'ai imaginé ce que deviendrait le monde si on laissait la société capitaliste continuer à le dévaster en exploitant les gaz de schiste, en ne se posant pas du tout de la question des conséquences sur le long terme. Donc, je me retrouve avec un futur très pollué, dans lequel il y a des endroits complets qui sont devenus inhabitables. Les êtres humains ont des... sont obligés de sortir avec des masques, avec des filtres. Et puis, ben, il y a les faits qui observent ça. C'est donc pas tout disparu, hein. Et la question, là, va se poser pour elles. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse l'humanité continuer de s'auto-détruire et puis, bon débarras, et on verra comment la planète va réussir à s'en sortir ? Ou est-ce qu'il y a quand même encore des artistes, il y a quand même encore des ingénieurs qui développent des brevets pour le développement durable, pour dépolluer, qui découvrent des bactéries capables de manger de plastique, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ces gens-là, on les sauve ? Parce que, mine de rien, ces gens-là, ils sont inspirés par nous, nous faits esprits de la nature. Et donc, dans cet ouvrage, qui est un roman mosaïque, donc un roman par nouvelles, mais où il y a une chronologie, les deux factions, finalement, les politiques à l'intérieur de ces cours féeriques, vont s'affronter. et il y a en plus une troisième faction qui va agir en ne se souciant de rien d'autre que d'elle-même, c'est la déesse mère, qui a été figée par les 5000 années de patriarcat, et qui est réveillée par un jeune archéologue qui, lui, est plutôt un homme non patriarcal, puisqu'il y en a plein. Patriarcat, ce n'est pas homme-femme, c'est vraiment une vision de la société bien particulière. Et d'ailleurs, il y a 5000 ans, quand les sociétés patriarcales ont attaqué les sociétés non patriarcales, il y a eu des hommes pour se dresser contre, et ils ont été vaincus. C'est un peu ce qu'on a dans l'histoire de Gilgamesh et Enkidu, puisque Enkidu, à la base, c'est un homme non patriarcal. Et donc, cette déesse mère, elle, elle se réveille, et elle voit, et elle marche, et la plante de ses pieds fait repousser les choses. et elle va recréer le pays brillant, qui existe aussi dans le livre de l'énigme, et qui est, peut-être, ma vision de l'Éden. Merci. Alors, qu'est-ce que tu, pour terminer, je te demanderais, qu'est-ce que tu prépares en ce moment ? Qu'est-ce que tu écris ? Alors, il y a deux... Donc, je termine cette nouvelle pour SOS Terre et Mère, dont j'ai déjà parlé. J'ai aussi une phrase déjà écrite, qui va paraître au livre de Poche. Une phrase, ça peut sembler bizarre, mais c'est un illustrateur qui s'appelle Jack Koch, qui fait notamment des dessins de presse, qui a rassemblé 200 auteurs sur le thème « L'amour, c'est ». Et il nous a demandé à chacun de lui donner une définition. Et dans les auteurs, il y a des auteurs de genre, mais il y a aussi des auteurs de littérature générale. Il y a, par exemple, Valentin Musso, il y a Cyr Cédric, il y a des professeurs, il y a des bibliothécaires, il y a des libraires, il y a Fabienne Candela, qui est la directrice artistique, je crois, de Feminarte Antille, le festival des femmes artistes. Et puis il s'occupe du théâtre de la Marguerite, je crois, au Fort Carré. Donc voilà, on est 200, et il a proposé cet ouvrage, qui est une sorte d'éphéméride, aux éditions du livre de Poche, et ça sort en novembre. Donc l'anthologie SOS-TRMR sortira aussi en novembre, au Monton Électrique. Et puis ensuite, je travaille à plusieurs projets. J'ai un recueil de nouvelles LGBT pour les éditions voyelles, leur collection Y. J'ai d'autres ouvrages dans l'univers du livre de l'énigme. Donc il y aura un one-shot sur le fils aîné de l'âge ancien, qui doit arriver avant le tome 3, parce que sinon, si je fais intervenir ce personnage directement, on n'a pas toute son histoire, et donc la raconter dans le cadre des romans, ça casserait la narration. Il y aura probablement un one-shot sur Myriniel et Mabev, qu'on laisse en suspens, c'est le cliffhanger du tome 2. Donc pareil, elles vont évoluer en parallèle des personnages principaux, donc il va y avoir un ouvrage sur elles. Et puis je bouclerai donc le livre de l'énigme, sachant qu'ensuite j'ai plein de projets d'autres ouvrages dans le même univers, mais qui sont tous sous forme de one-shot. Voilà. En fait, la remarque qui me vient, c'est que tu tisses un tapis de haute laine, si je peux dire. Je laisse parler la marocaine sur le tapis de haute laine. Effectivement, il y a des motifs, il y a de l'avant, le fond, ce qui est derrière, ce que... Et puis tu vas, tu viens, et finalement tu es en train de... En termes de... Quelque part, en toute modestie, c'est quelque chose... Enfin, c'est une construction qui peut se rapprocher de Ténébreuse, de Marion de Cimer-en-Brave, qui a construit son univers comme ça, avec certains romans qui vont ensemble, d'autres qui peuvent se lire tout seules, mais où il y a quand même une chronologie qui s'est dégagée. Et donc voilà, c'est un petit peu la même démarche. Ça fait 30... Le 18 juillet, ça fera 31 ans que je travaille dessus. Donc, pour l'instant, je n'ai encore livré qu'une petite partie de tout ce que je porte en moi de cet univers. Bah écoute, on attend la suite. Merci, on attend la suite. Donc c'est... Et si tu... Tu viens de parler, donc, de Marion Bratelet, Zébert Bratelet, est-ce que tu as d'autres auteurs qui ont pu t'inspirer, pas forcément dans le fond, mais dans la forme de ta création, de ton écriture, du moins ? De façon de... Il y en a un qui m'a beaucoup... Enfin... Pour moi, ils sont de la même famille, c'est Gionou et Pagnol. Ah oui. C'est cette... C'est ce côté amour de la nature bucolique, etc. qu'il y a chez Gionou, essentiellement, qu'on va retrouver dans pas mal de mes textes. Et pour Pagnol, c'est sa tendresse, sa grande tendresse pour ses personnages. Même quand ils sont très faillibles, on les comprend quand même. On est avec eux, on est proche d'eux. Donc ça peut surprendre parce que... Et il y a Daudet aussi, avec les lettres de mon moulin. Je ne sais pas, le sous-préfet Auchan ou le moulin de Maître Cornille. Tout ça, c'est des textes qui m'ont énormément marquée. Et tout ça, ça se sent dans mon écriture. Après, sur les auteurs de fantasy, je sais qu'il y a d'autres auteurs quand ils me présentent, ou d'autres personnes quand ils doivent présenter mes livres. Ils me rapprochent d'Ursula Le Guin avec Terre-Mère. Et aussi, ils disent que, par rapport à la construction du livre de l'énigme, il y a beaucoup de choses à la première personne, mais pas que. Ils vont dire, ils disent que je suis dans la filiation de Robin Hobb avec l'Assassin royal. Ça fait une belle filiation. Voilà. Et surtout, j'ai eu le grand honneur que la première édition du premier tome du livre de l'énigme, qui n'était pas source des tempêtes, qui était la somme des rêves, c'est-à-dire la source des tempêtes, moins 13 chapitres, notamment toute la dernière partie. Robin Hobb avait écrit une préface pour ce livre. Voilà. Malheureusement, elle ne lit pas le français, donc elle n'avait pas pu le lire. Mais on avait, on s'était connus parce qu'on a été toutes les deux au sommaire de l'anthologie de Bruxelles dans la Vallon aux éditions Terre de Brume. Là, elle avait publié sous son autre nom, Mégane Lindel. Et suite à ça, on avait sympathisé, on s'était rencontrés aux Imaginales, à Troyes Légendes à plusieurs reprises. On a correspondu, on correspond régulièrement. On s'est encore revus aux dernières Imaginales. Et j'ai une relation amicale avec elle, même si je ne parle pas très bien anglais, même si je suis très timide chaque fois que je suis face à elle. C'est une personne que je respecte énormément. Et son roman, Le Dieu dans l'ombre, sous le nom de Mégane Lindel, c'est sans doute mon préféré d'elle. Je l'ai vraiment adoré. Et c'est un livre sur un faune, finalement, un satire sur Pan. Sur Pan, qui est une histoire d'amour avec une humaine. Une humaine qui... C'est du point de vue de l'humaine que c'est raconté. Donc c'est très intéressant de voir une histoire, cette approche. Voilà, cette... Elle aussi partageait ensemble, effectivement, cette transformation physique des personnes. Puis pareil, dans ses livres aussi, je sais que là où elle habite, dans l'État de Washington, elle a une ferme. Enfin, même son mari a un dojo. Il a un dojo de sport de combat. Et elle, elle a... Sur son terrain, elle a des animaux. Elle a... Elle fait pousser beaucoup de choses. Elle fait ses propres confitures, ses propres conserves. Elle a aussi ce rapport à la vie qui est plus lent, qui est plus bio, quelque part, on peut dire. Et on le sent aussi dans ses livres. Dans les aventuriers de la mer, par exemple, il y a des chapitres entiers sur comment les femmes vont fabriquer des confitures et des réserves. Alors que... Parce que d'un seul coup, cette famille qui était riche se retrouve dans les difficultés et il faut quand même songer à manger, finalement. Oui. Voilà. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour vous donner la parole. Donc, si vous avez des questions, la posez à Nathalie. Vous pourriez fort d'accord. Merci. Merci. Déjà, j'ai commencé à écrire. J'avais 7 ans. C'était un besoin d'exprimer les choses. C'est pas facile parce que j'arrive pas à écrire quand je vais pas bien. Il faut que je me sente bien. avec une maladie orpheline chronique, la souffrance au quotidien, allergie à tous les antalgiques légaux, donc du coup, difficile d'endormir tout ça. Là, ça fait un an où j'ai du mal. Bon. Là, ça y est, il y a des boutiques qui vendent du cannabis thérapeutique sans THC qui commencent à s'ouvrir. Je vois un petit peu de lueur au bout de mon tunnel. Après, je suis pas capable d'écrire dans une logique de régularité. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais écrire 14 heures d'affilée en oubliant de manger, en oubliant de boire. Il faut que mon mari me rappelle ou m'apporte quelque chose. Et puis après, il y a des longues périodes pendant lesquelles je n'arrive plus à écrire parce que je pense que quand j'écris, je suis en trance, quelque part. Voilà. Il y a des textes, des nouvelles que j'ai écrites. Quand je les relis, j'ai l'impression que c'est pas moi qui les ai écrites, que j'ai été possédée par quelque chose. Il y a une nouvelle qui s'appelle Knock 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 on Hell's Door qui parle de la catastrophe de Courrières dans les mines au début du 20ème siècle. Et donc, il y a toujours un élément fantastique. Il y a des knockers, il y a le diable, enfin l'homme noir au fond des mines, etc. Et dans ce texte, j'ai des phrases en ch'ti. Je parle pas ch'ti. Voilà. Et pendant... J'ai écrit ce texte en 5 jours, dont le temps de recherche, de documentation. et quand je le relis, je sais pas comment j'ai fait pour écrire ce texte. C'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà. J'ai juste prêté mes mains à quelqu'un d'autre, je pense. Voilà. Je sais pas. Je peux pas expliquer. Je vous dis... J'arrive pas à tout expliquer. Voilà. Bah de rien. Je suis pas fou. J'ai toute ma santé mentale. C'est... Voilà. Je témoigne juste de choses que j'ai expérimentées et je sais pas les expliquer. Peut-être qu'un jour, la science pourra, mais pour l'instant, on sait pas les expliquer. Et c'est comme ça, voilà. Parfois, c'est des anthologistes qui m'ont demandé. Parfois, je vois passer des appels à texte. Le thème me parle. Et puis, je suis pas capable de sortir le texte dans les délais impartis. Puisqu'il y a des deadlines. Mais l'idée reste en moi. Et puis, un jour, elle est prête à sortir. C'est un chaudron. C'est un chaudron. Il y a plein d'ingrédients. On peut pas être écrivain de 8h à midi et de 14h à 17h. Et puis, voilà. J'ai vu récemment, il y a... En Angleterre, je crois, une société qui est en train de se monter, qui veut salarier des écrivains. 28 000 euros par an. Et puis, ils doivent écrire... Ils ont leurs 8h par jour, 5 jours par semaine. Pour moi, c'est monstrueux. C'est un cauchemar. C'est pas possible. Je ne peux pas. Déjà, je ne peux pas fournir cette régularité de par mon tempérament et de par ma santé. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait des phases de panne d'inspiration et même de la partie réflexion ? Tout ce qu'on vit, ça nous nourrit. Des fois, je vais voir un visage dans la rue, et je ne sais pas, ça va m'inspirer. C'est l'imagination qui se met en éveil. Je n'en sais rien. Il y a une nouvelle que j'ai écrite que j'ai mise très longtemps à la sortir, mais elle m'avait été inspirée de l'époque où j'étais étudiante à Nice. J'habitais en Thibes, je prenais la voiture, et je sortais à la place Saint-Philippe. Et là, il y avait toujours quelqu'un qui venait me demander des pièces. J'étais étudiante, je n'avais pas un nom, j'avais déjà du mal à payer mon essence, à payer mes fournitures et tout. Je me sentais coupable quand je ne donnais pas de pièces, tant que je donnais des pièces. Et après, sur la dernière semaine du mois, je ne pouvais plus manger le midi parce que je n'avais plus de quoi m'acheter mon sandwich. Et donc, je n'étais pas bien, je culpabilisais quand je leur disais non, je me sentais mine de rien harcelée quelque part, agressée à chaque fois que j'en voyais un qui arrivait avec son essuie-glace pour me faire le pare-brise. Et je ne l'envolais pas à eux, mais moi, je vivais très mal cette situation. Et j'ai fait une nouvelle sur ça, une petite pièce après l'autre. C'est dans les comptes miagiques, donc comme il n'est pas disponible pour l'instant, je peux en parler, c'est pas grave, où j'ai deux jeunes qui se retrouvent par accident à piller... Au départ, ce n'est pas par accident, ils pillent des trains d'église pour se faire de l'argent en poche. Et puis, à un moment donné, ils vont se retrouver dans un endroit surnaturel, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient franchi un passage, et ils vont piller la réserve de pièces que les morts amènent et déposent pour le pasteur Charon. Je ne sais pas si on prononce Charon ou Caron. Charon, voilà. Et donc, il plie ses pièces, et ensuite, il va y avoir des sortes de zombies qui viennent et qui réclament la pièce parce qu'ils ont besoin de cette pièce pour pouvoir aller de l'autre côté. Et finalement, c'était une transposition de cette expérience que j'avais vécue très 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 longtemps avant. Voilà. Donc, ça peut venir de tellement de choses. Oui. Sincèrement, c'est... Pour moi, c'est... J'ai une idée, je commence à écrire, et c'est l'histoire qui va me dire quel est le format qui est le plus adapté pour elles. Parfois, des histoires ont besoin d'être courtes, et parfois, elles ont besoin de se développer plus largement. Ce n'est pas un choix au départ, je vais faire une nouvelle, je vais faire... Bon, ça peut arriver, mais des fois, je me rends compte que l'idée qui m'est venue pour une nouvelle qu'on m'a demandé, elle ne va pas aller au format nouvel, elle va aller au format roman, donc je cherche une autre idée pour satisfaire l'éventuelle commande. Mais... Voilà. Je pense que je suis à l'aise sur les deux formats. Ce n'est pas tout à fait la même musique, ce n'est pas tout à fait le même rythme. On peut développer davantage dans les romances, c'est évident, mais en même temps, quand j'écris, si je m'ennuie en écrivant un chapitre, j'arrête tout, je me dis bon, là, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, tu reprends tout. Si moi, je n'ai pas du plaisir à l'écrire, les autres n'auront pas de plaisir à le lire. Je me ressens quand j'écris un roman. Quand j'écris un poème, ça sort comme ça. C'est vraiment une nouvelle, c'est plus travaillé, déjà. Et un roman, c'est vraiment de l'artisanat. C'est 100 fois sur le métier, je leur mettez votre ouvrage. C'est peaufiné. Et en fait, je le mûris longtemps dans mon chaudron cérébral. Et quand j'ouvre le robinet, parce que, salier, je suis prêt à faire ma phase de rédaction, il faut que ma phrase, tant qu'elle n'est pas parfaite, tant qu'elle n'est pas ciselée, tant qu'elle ne sonne pas bien, je ne passe pas à la suivante. Donc, je peux bloquer parfois deux jours pour un mot. Je vais faire des recherches pour pouvoir en trouver. C'est dans le Sources des Tempêtes, quand ils arrivent à Béliade, et qu'ils achètent un cornet qui contient de l'âge des marais, avec de la sauce. Pourquoi j'ai mis âge des marais et pas céleri ? Parce que céleri, c'était trop moderne pour moi, ça me cassait, ça me sortait du... Voilà, et puis ça me sortait de mon ambiance, de mon univers. Alors, au début, je ne connaissais que le mot céleri. Je vois bien des branches. Pour moi, c'est ça qu'ils sont en train de manger, mais je ne peux pas l'appeler céleri. Il n'y a pas un autre nom, céleri ? Allez, et fais des recherches ! Jusqu'à trouver, et puis le mot qui va bien sonner, enfin, c'est... Voilà, il faut que je me visualise dans les décors, il faut que j'entends les sons, que je sente les odeurs, les goûts. Enfin, une fois que tous mes sens sont... Je suis immergée. Il faut que tous mes sens ont bien tout capté. Après, je ne vais pas donner tous les détails. Je vais donner ce qui va parler au lecteur et ce qui va être utile. Mais avant, moi, j'ai une grosse construction à faire pour être capable ensuite de raconter. Donc, ça prend du temps. Et ça, ça ne se voit pas quand on est de 8h à midi. Toute cette période-là, elle n'est pas quantifiable. Bien sûr. Tout à fait. C'est de la tâche de fond, en fait. J'ai essayé. Alors, de base, non. Après, quand vraiment c'est quelque chose de très volumineux et qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, je vais me noter des choses. Mais je suis incapable de faire un plan parce qu'une fois que j'ai fait un plan, je me sens prisonnière. Enfin, prisonnière. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir déjà partiellement raconté cette histoire. Et... Parce qu'au moment où je fais le plan, moi, j'ai déjà tout vécu. Et j'ai besoin de vivre en partie. Enfin, je suis beaucoup plus scripturale que structurelle. Voilà. Donc... Je sais à peu près d'où je pars. Je sais où je vais. Je connais quelques étapes. Mais... Je travaille constamment sur une chaîne des causalités. Mais je sais que mes personnages, ils font telle chose. Bon, maintenant, il faut que je réfléchisse à pourquoi, comment ils en sont arrivés là. Et donc... Et à partir de quand, je dois raconter. Ce que j'ai... Le livre de l'énigme, je l'ai reçu, cette histoire, par le milieu. Il a fallu que je remonte. Donc... Voilà. C'est... C'est pas du tout linéaire. En plus, j'ai une pensée arborescente. Donc, face à chaque problématique, j'ai plein de solutions possibles. Et des fois, je commence à suivre une branche. Et ça se casse la figure. Mais non, c'est pas là. Reviens. Reviens au démarrage. Et explore une autre branche. Mais je vois tous les possibles. Et dans ma vie, c'est pareil. Chaque fois que je suis confrontée à quelque chose, je vois tous les possibles. Et donc, du coup, c'est pas mal. Parce qu'on peut se préparer au pire. Et on sait aussi qu'il ne faut pas forcément espérer meilleur. Donc, la vérité, ça va arriver un peu entre les deux. Mais il y a tellement de variantes possibles. Donc, on sait jamais. Et pour les livres, c'est pareil. Je sais vers où je veux aller. Mais je sais pas forcément quel est le bon chemin pour y aller. Je le découvre au fur et à mesure. Des fois, je connais pas le point d'arrivée, d'ailleurs. C'est encore pire. Oui. Oui, oui. Oui. Oui, ça m'est arrivé plein de fois. Plein, plein, plein de fois. Myrénial, elle a pas du tout évolué comme je l'avais imaginé au départ, par exemple. Donc, c'est un personnage que j'ai découvert en écrivant son histoire, en écrivant le tome 2. Au début, quand je pensais à elle, c'était… Elle avait pas vécu toutes les choses dures que j'ai découvertes dans son passé. Et sa relation avec Cerdric était moins profonde et se finissait plus mal, mais pas pour les mêmes raisons. Et puis, bah… Voilà, ça… En cours d'écriture, elle a pris l'épaisseur, et puis voilà. Oui, sur les romans, oui, je reviens parfois en arrière pour intégrer les changements, pour… Des fois, en écrivant, je me dis, oups, il y a telle chose qui arrive maintenant, il faut que je l'annonce avant. Donc, tu reviens et tu vas insérer à l'intérieur les éléments clés. En fait, ce que… L'idéal, c'est de les lire deux fois. La première fois, tu découvres l'histoire. La deuxième fois, tu te rends compte de tous les éléments que j'avais mis en place pour que, lorsque telle chose arrive, elle semble couler de source, elle soit évidente, et tous les petits indices qu'il annonçait. Voilà, c'est… Non, ben non, bien sûr que non. Cent fois sur le métier, vous mettez votre ouvrage. Ça se peaufine. Surtout un roman, c'est… Puis il y a une saga, c'est… C'est de la longue haleine. Si je peux me permettre, en tant que lectrice, je confirme que quand on arrive au bout, et c'est rare dans un roman de fantasie, là, on a envie de revenir pour relire autre… Oui. Oui. Donc, effectivement, une image de topi n'est pas nulle. Bon, ça reste là. Oui. Ben écoutez, je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci d'avoir été si nombreux. Merci de me lire. Applaudissements. Merci. 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 Merci.